Comment se débarrasser de la peur du manque? Alors s'il vous est déjà arrivé, ce ne reste qu'une seule fois dans votre vie de vous retrouver dans une situation, de ne pas pouvoir opérer un choix ou de ne pas pouvoir prendre une décision par peur de perdre votre argent ou par peur de manquer d'argent pour la suite ou encore par peur de perdre votre travail, votre job ou votre emploi ou tout simplement de perdre votre chéri alors sachez tout simplement que cette vidéo d'aujourd'hui, elle est faite pour vous alors restez donc jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir quelles sont les raisons qui sont à la base de cette peur du manque là mais au-delà de ça, quelles sont les conséquences de cette peur du manque dans votre vie et comment pouvoir y remédier Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel Mon travail, c'est d'aider les individus à trouver leur voie à se sentir à leur place pour un maximum d'épanouissement mais aussi étant très passionné du marketing j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business mais aujourd'hui, je partage avec vous comment se débarrasser de la peur du manque mais avant pour l'information, tous les mercredis à 18h et les dimages à 10h je partage avec vous à travers ma chaîne YouTube une vidéo pour devenir la version améliorée de sa propre personne alors pour ne pas rater ces vidéos-là, abonnez-vous à la chaîne et surtout, activez la cloche pour recevoir les notifications alors, qu'est-ce qui crée ou qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui est à la base du fait qu'on a cette peur de manquer d'argent qu'on a cette peur de perdre son emploi ou son travail ou qu'on a cette peur de perdre sa chaîne et cette raison s'explique tout simplement par le fait de ne pas pouvoir se sentir à la hauteur de pouvoir regagner cette chose qu'on a peur de perdre par exemple, quelqu'un qui a peur de perdre un emploi cette personne se dit ou ne se sent pas suffisamment à la hauteur de pouvoir regagner un autre emploi après cette première perte d'emploi voilà tout simplement ce qui explique le fait d'avoir cette peur-là et le fait de ne pas se sentir à la hauteur de reconquérir cette chose qu'on a peur de perdre là s'explique tout simplement par un manque d'assurance et ce manque d'assurance se caractérise par un manque de confiance alors le fait d'avoir cette peur a pour conséquence d'être trop méfiant a pour conséquence de ne pas prendre des risques a pour conséquence tout simplement de stagner dans sa vie et donc cette peur nous amène à nous refermer et donc à ne pas pouvoir oser sortir de notre zone de confort et oser prendre des risques alors l'ultime manière ou si vous voulez deux alternatives pour vous de pouvoir se débarrasser de cette peur-là la première alternative c'est de lâcher prise sachez tout simplement on est tous venus dans ce monde avec absolument rien et on repartira de ce monde avec absolument rien dites-vous tout simplement qu'avant vous il a existé de ces personnes-là qui se sont retrouvées avec beaucoup plus que ce que vous avez peur de perdre aujourd'hui qui ont perdu ces choses et après ont réussi à reconquérir ces choses derrière alors si ça a été possible pour ces personnes-là c'est que quelque part c'est possible pour vous et si vous regardez très bien dans votre vie c'est que quelque part cette même chose est déjà arrivée pour vous parce que quelque part il est arrivé pour vous d'avoir peur de perdre quelqu'un dans une relation pour vous, cette relation dans laquelle vous êtes si vous perdez cette personne il n'est plus possible pour vous de pouvoir regagner une autre personne comme cette dernière mais après au fil du temps vous avez fini par vous dire que la nouvelle personne que vous avez rencontrée est même meilleure que l'ancienne personne donc lâchez prise et la deuxième clé c'est d'avoir confiance en vous et la meilleure façon pour vous d'avoir suffisamment confiance en vous posez-vous la question de savoir quelle est la valeur que je dois développer à moi aujourd'hui qui ferait que même si je perdais ce que j'avais peur de perdre là je pourrais avoir beaucoup d'autres choses et la réponse à cette question va donc vous amener à développer de nouvelles compétences à investir sur vous en termes de savoir en termes de savoir-faire et surtout en termes de savoir-être et si vous le faites vous verrez combien de fois vous pourrez progressivement vous débarrasser de cette peur de cette peur du manque là alors si cette vidéo d'aujourd'hui vous a parlé si cette vidéo d'aujourd'hui vous a fait quelque chose n'hésitez pas à liker la vidéo ça me fera suffisamment plaisir mais au-delà de ça mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette peur du manque ou combien de choses à côté de combien de choses vous êtes passé déjà parce que vous avez eu peur de prendre des décisions à cause d'une de ces peurs là et surtout, surtout, surtout sachez que peut-être quelque part dans le monde il existe quelqu'un qui se retrouve dans une situation déjà aujourd'hui alors n'hésitez pas à partager la vidéo pour que ces deux conseils là puissent être profitables à la personne merci donc à vous et on se retrouve le mercredi prochain à 18h merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501